Wouh ! Choose your own path Pour ceux qui ne suivent pas un petit peu l'actualité de la chaîne Vous le savez peut-être pour certains Qu'un concept avait été mis en place Il s'appelait le Time Out Dokkan Dans lequel justement tous les samedis J'affrontais Soven Et bien je vous annonce que c'est fini Ça y est c'est terminé On affrontera plus Soven en 1v1 Parce que je pense que vous l'avez vu J'ai fait full win On a fait je sais pas combien de duels Et je les ai à chaque fois remportés D'une victoire écrasante Donc ça m'a un petit peu blasé tout simplement De faire que gagner Donc le compromis qu'on a trouvé tout simplement Parce que Et bien moi je voulais continuer quand même A proposer des petites VOD par-ci par-là De temps en temps Le deal qu'on a fait du coup C'est que je lui prête mon compte Jap Donc il ferme à ma place Il fait tout à ma place Ça c'est vraiment génial Et ce qui se passe c'est que Moi j'ai le droit du coup En échange de ça A faire une vidéo tous les samedis Sur sa chaîne Donc tous les samedis Vous me verrez Que vous m'aimez ou que vous m'aimiez bien C'est pas forcément mon problème Moi je suis juste là pour poser des vidéos Et puis faites comme bon vous semble Donc du coup on va changer D'overlay Bah maintenant Bon voilà du coup on a la cam On a le gameplay On a pas besoin de plus On va faire juste le strict minimum Et puis du coup on va passer A une présentation De la box Actuellement Parce que Bah le compte a 21 jours Pour ceux qui ne le sauraient pas Et du coup Il s'est passé pas mal de choses Sovan a bien farmé On va pas se mentir Il faut reconnaître Quand les choses sont bien faites Et donc du coup Je vais vous faire un petit peu Une présentation de ma box Actuellement Après un petit peu moins d'un mois Du coup sur ce compte Jap Sachant que L'objectif de ce compte Est de rester totalement free to play Donc je ne mettrai pas d'argent Dans le jeu Et j'espère que lui non plus Donc on a bien évidemment du coup Les deux SAG4 LR Qui ne sont toujours pas deux cannes Alors il faudra lui dire en live Qu'il faut absolument les deux cannes Ils sont tous les deux spédis Ouais ils sont tous les deux spédis Donc ça c'est la bonne nouvelle On a le Goku multiforme Qui est une très bonne unité aussi Mais qui est uniquement sp1 Donc il va falloir qu'il investisse Des vieux kai Ou qu'il forme sa sp d'une manière Ou d'une autre Végéto du coup Qui en forme TUR Et bientôt LR qui est sp5 Ensuite on a le Gogeta LR Très bonne nouvelle D'avoir ce Gogeta LR du coup Il est sp10 Encore 10 vieux kai Pour le passé sp20 Mais 3 unités free to play des 4 ans Alors c'est un très bon point On a le Goku Junior Qui est un ZTUR Mais qui l'a toujours pas fait Ça c'est quelque chose Qu'il va devoir faire Gigi qui est du coup à 100% Et le Vegeta Junior Qui lui aussi possède Un éveil de cannes Mais qui n'a toujours pas fait Donc du coup ensuite On a le Goku Genki Dama Leader catégorie Dragon Maléfique Et pour le chip intelligence Ou je sais pas trop quoi Il a mis à 100% Tant mieux pour lui Goku SAG4 des 4 ans Sp10 4 doublons Pas d'arbre monté Ça servait à rien Il a aussi Junanago Qui est toujours pas de cannes Vegeta SAG3 Qui l'a pris avec la DS rouge Si je dis pas de conneries Qui l'a pas mis Sp10 La Pan Qui est dropable Dans l'événement de Pan Que ça soit l'événement quotidien Ou l'événement Qu'on peut faire une fois par semaine Ensuite on a quoi ? Le Goku Keioken Technique Le Goku Angers Le Goku SCJ2 GT Bon rien de bien transcendant En tout cas la box Pour l'instant est plutôt pas mal Sachant que j'ai quand même Pas mal de DS de côté Ensuite on a quoi d'intéressant Ici présent Parmi les SSR On a le Golden Intelligence Ouais ça va lui Il est pas mauvais C'est un bon leader catégorie Ciao man pour les invocations Le Thales Leader catégorie Boss de film Que beaucoup de personnes Cherchent à avoir Et que j'ai pu obtenir Du coup grâce à mon rôle Absolument incroyable Ensuite on a le Goten ZTUR Qui est toujours SSR Niveau 1 Et qui est pas du tout SSR Mais enfin qui est pas du tout ZTUR Mais c'est pas grave Ensuite on a ce Vegeta Qui possède un bon éveil d'aucan Et un bon leader skill Pour pouvoir nuquer Sur la Punch Machine Ensuite on a le Badak Timebreaker Bonne unité Mais qui commence à se faire très vieille Malheureusement Malgré ce Ce leader skill Plutôt intéressant à l'époque Le C16 Qui est une bonne unité Sachant que j'aime pas mal Jouer la team Cyborg Bah ça peut être Ça peut être cool Ce Goku Qui possède un éveil En SSJ God Et qui est plutôt Fortement intéressant Sushenron Je sais pas ce qu'il y a A foutre ici Mais c'est pas grave Trunks GT puissance Qui rendent la catégorie Dragon Maléfique Pourquoi pas Bon Qu'est-ce qu'on a d'autre Du coup à voir Il a bien farmé Au niveau du compte ici Et au niveau des orbes Est-ce qu'il en a dépensé Beaucoup ou pas On a pas mal d'orbes Sur la JAP Ils sont pas mal généreux Ensuite Qu'est-ce qu'il a monté Au niveau des arbres de compétence Je vais vous dire ça Tout de suite Donc il a pas monté celui-là 100% 100% 100% Il a pas monté Il a pas monté Il a mis son arbre à 41% Va falloir lui dire Les gars dans les commentaires Ou pendant qu'il sera en live De mettre son arbre à 55% Vu qu'il a un arbre gratuit Il a pas monté Il a pas monté Il lui a mis les 4 doublons Il l'a mis à 55% C'est bien Là aussi 55 Et là aussi 41 Parce qu'il est juste SP1 Bon Va falloir lui rappeler De monter l'arbre de compétence De pas mal de persos UR Qu'est-ce qu'il joue comme team Actuellement sinon Il joue Une team avec Quasiment 4 LR Le Vegeta Saj3 ici Pour tanker justement Les événements je suppose Sachant que du coup Vu que je suis passé Level 200 On a quand même 355 de coup d'équipe Je sais pas si ça va être assez ou pas De toute façon pour jouer Une team full LR Mais c'est pas mon problème Vu que c'est pas forcément Moi qui joue On va voir chez Baba S'il y a quelque chose D'intéressant à regarder Il doit peut-être avoir Pas mal de gem Vu qu'il a pas mal Farmé les quêtes 970 Ça va c'est pas mauvais Des pièces des 4 ans Est-ce qu'il les a gardées ? Ouais il y a 196 pièces Des 4 ans Alors vous lui direz aussi Également je pense D'acheter tous ces Daikai Pour monter l'aspect De je ne sais trop qui Et puis pourquoi pas Ser plaisir avec le reste Pour acheter des orbes de potentiel Ou des trucs intéressants La DS rouge C'est pris DS violette C'est cash player Les gemmes du battlefield Il peut pas le faire Pièce ici pour invoquer Ou récupérer des personnages On peut pas On a pas assez fait Au niveau des quêtes Alors aussi pour ceux Qui se demanderaient Je pense qu'on a farmé Ouais c'est ça Il a farmé absolument Toutes les quêtes du jeu Il est arrivé jusqu'à La dernière zone Et il a fait uniquement Les premières quêtes Ici comme vous pouvez le voir A chaque fois Histoire d'avancer Le plus vite possible Et c'est de cette manière là Du coup qu'on peut Facilement level up Si j'ai un petit tips A vous donner Alors ça devait au débat Pourquoi pas Faites cet événement là Sachant qu'il y a encore XP x4 pendant quelques jours Donc profitez-en Vous le spammez Puis vous allez level up A une vitesse flamboyante Et puis tout sera bien Au niveau des événements Je sais pas du tout Ce qu'il a farmé en plus On va checker ça ensemble Je pense Au niveau des ZTUR Vous lui rappellerez aussi De farmer le ZTUR De Goku Junior Je pense que je vais faire Une liste plutôt Des choses qu'il a à faire Pour moi sur ce compte Comme ça ce sera beaucoup mieux Et puis au moins Je vous embêterai pas Moi de mon côté A dire ce qu'il faut qu'il fasse L'Omega Chain Run Il a bien taffé Franchement Des gros j'ai à lui Il a bien chômé Niveau 100 de ce ZTUR C'est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'il a pas fait Les events ici Je pense que les boss rush Il les a pas forcément Beaucoup touchés Ouais va falloir Qu'il fasse ses boss rush aussi C'est important Pour récupérer pas mal De DS Les Dokkan Even Je suppose qu'il a pas fait Grand chose non plus Ouais non de toute façon Le temps Le chargement est juste Trop long Et ça me casse les couilles Mais c'est pas grave L'événement de Pan Du coup qui a été réalisé Ici présent Ensuite il a fait Tous les événements quotidiens Ça c'est bien C'est quelque chose Qu'il faut faire Les story mods Il en a complété pas mal Il a pas fait les plans D'extermination Bon ça ça peut attendre De toute manière L'événement de Commando Ginyu Va falloir aussi Qu'il farme le Commando Ginyu Ça c'est important Et je pense qu'il n'y a pas Grand chose à voir de plus Pour l'avancée du compte C'est bien mesdames et messieurs Pour cette première vidéo C'était juste un simple Un simple tour de mon compte Pour voir un petit peu l'avancée Je suis plutôt pas Un peu fier en vrai De voir que le compte Elle prend quand même Pas mal d'ampleur Au niveau des DS On arrive à bien gérer Heureusement qu'il n'invoque pas De toute façon il sait que S'il invoque il est dans la merde Sans mon autorisation Donc je sais pas Ce que je ferai pour la semaine prochaine Les gars Si vous avez des idées Dans les commentaires De vidéos A me proposer pas forcément Du Dokkan Battle Parce que Bah je pense que Dokkan Battle Est un jeu trop facile Pour moi C'est pour ça que En fait je m'embête pas A farmer dessus Parce que je trouve Que c'est complètement Useless Enfin bref Donc du coup Et bien on va mettre un terme A cette VOD Ça sert à rien d'avancer plus On n'a pas grand chose à faire Vous savez que J'aime pas forcément Farmer sur ce jeu Heureux N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Le lien se trouve dans la description N'hésitez pas aussi A checker des pubs Via Util Vous pouvez en regarder Jusqu'à 3 par jour C'est totalement gratuit Et ça me permet de gagner 5 centimes Par pub de 30 secondes visionnées Et je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz